Partagez comme des dingues. Donc là, du coup, il n'y a clairement plus du double de nombre de personnes. Et là, il y a un rapprochement violent au niveau des CRS. Mais ça reste quand même à distance. Il n'y a toujours aucune violence. Il y a un petit mouvement de matraque sur le côté. Mais la personne veut juste discuter. Et là, il... ... 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 C'est qui ? Pour parler ? Les fous ? Oui, ils m'ont matraqué le téléphone. Donc là, il y a Benito, un autre périscopeur, qui vient de se faire matraquer son téléphone par des CRS. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Aïe, 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 aïe. Ça s'intensifie. Là, il y a énormément de photographes qui sont en train de regarder ce qui se passe. ... ... Donc là, malgré tout hein, il n'y a aucune agression. Donc là on a perdu un Périscopper. A priori donc Benito là me disait, il m'a montré son téléphone qui était cassé, il s'est fait prendre un coup de matraque en fait sur son téléphone. Benito, un des Périscopper. Sérieux ? Ouais. Moi ils m'ont demandé de couper tout à l'heure. Nous on a un type qui s'est fait plaquer au sol. Comment ça ? Ah il y a une demi-heure ! Ah donc il y a eu un plaquage au sol il y a eu une demi-heure après. Il y a un type qui s'est fait plaquer au sol comme de la merde quand il y a un petit tourtoir dans la tête et tout. Nous on vient juste d'arriver à notre arrivée. Ouais ouais bah du coup moi je viens de voir notre arrivée là. On nous a juste dit, soit tu sais pas ce qu'il s'est passé avant. Ok. Et j'ai pris là. Voilà attention là, il commence à y avoir des coups. Ouais ! Il commence à y avoir des coups là. Donc là il y a un seating qui est en train de s'organiser là. Il y a une demande aux gens qui sont équipés d'ailleurs de casques, de masques afin de se protéger des lacrymos. Benito en fait c'est pareil, en fait il fait la même chose que moi, c'est à dire qu'on le couvre avec Periscope. Et du coup, donc avec un téléphone. Et arrivé là, il vient de se prendre un coup de matraque par le CRS. Donc là du coup regardez là, du coup là il y a un seating de tout le monde là. Donc toujours de manière pacifique. Et là ça s'intensifie au niveau des CRS là. Enfin ça ne s'intensifie pas, non mais ça resserre la ligne. Tout à l'heure là, on me disait qu'il y avait eu un matraquage sur une rue parallèle. Alors après c'est toujours pareil, il faut prendre les informations avec précaution. Il faut aller vérifier, il y a les replays, si jamais ça a été filmé ou quoi. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Libérez vos camarades ! Hé mais t'es qui toi ? Oh ! Hé assis toi connard ! Bah là il se passe que du coup ça se met plus près les CRS. Donc là ça crie toujours pareil, debout ou soulève-toi. Ouais, je vais prendre de la hauteur, je vais vous montrer un petit peu l'ampleur du groupement. C'est moi une petite seconde, parce que là tout à l'heure quand il m'a fait la fou et du coup je ne suis pas aussi bien équipé qu'avant parce que je n'ai pas pu remettre mon sac proprement. J'ai essayé de faire le mieux que je peux. Attention, c'est ça qu'on peut prendre la chineau là-haut ! Hé ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Voyez continuer de partager là On continue de partager. Il y a des gens aussi qui sont plus loin là-bas. A priori, il y a quelqu'un de la police qui vient de dire que Baptiste allait être libéré. A priori, ils disent que si ça continue d'être calme comme ça, ils vont le libérer. Ah, ça s'approche des milles là ! Ah ben voilà, ça y est, on y est ! Vous êtes au top là tous. Suivez les événements là donc en direct. Je récapitule du coup là pour tous les nouveaux arrivants. Donc là, on est sur le deuxième groupe. Celui donc qui a été séparé du croisement entre la rue du Croissant et la... La... Merde ! La rue... Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. ... ... ... ... ... ... ... ... ...